Alors salut les ghouls, aujourd'hui on se retrouve pour la review de Nathan Roth, voilà, donc du film Freaky Fusion, donc qui est déjà sorti depuis assez longtemps, vraiment pas mal de temps je dirais, donc voilà, donc c'est un hybride, voilà, donc hybride moitié zombie et moitié licorne, voilà, donc bah voilà, on va d'abord un peu regarder le film, le paquet et ensuite on regardera la poupée quand je l'aurai sorti du paquet, voilà, alors ben let's go, voilà, alors donc ben voilà, le paquet, tout ça, voilà, de loin, maintenant alors ici on a une image de Nathan Roth, voilà, qui est un peu en train de se péter à gueule, j'irais, donc fusion monstrueuse, donc Nathan Roth, voilà, donc la Monster High avec des connecteurs et de l'électricité, voilà, Ensuite Freaky Fusion juste ici, voilà, donc il a un genre de cible comme on peut le voir, donc voilà, deux monstres en un, voilà, voilà Et il a un socle bien sûr parce que la poupée elle tient pas debout toute seule comparé aux filles, lui il peut pas tenir debout tout seul, c'est un mec donc il y arrive pas trop, voilà, donc voilà, voilà, ici on a donc des éclairs, ici Monster High avec des éclairs encore, et là on a donc le derrière de la boîte, donc Nathan Roth, voilà, donc zombie plus écorne, Voilà, donc avec un petit bout de sa, de son journal intime, donc j'aime associer des accessoires en pointe à ma corne et les couleurs bien vues pour, bien vives, pour camoufler les dégâts qu'occasionne ma maladresse, par ailleurs, et j'espère ne pas paraître arrogant, je pense que ma crinière et ma queue sont particulièrement grandiose, voilà, donc oui c'est, c'est pas faux, Donc les abrographies et son journal complète à l'intérieur, donc voilà Donc alors là c'est le petit snapshot du film, donc les gouls remontent le temps et fusionnent accidentellement entre elles, avec l'aide des hybrides, les nouveaux monstres de l'école, elles apprennent comment contrôler leurs défauts fusionnés et relever le plus grand défi, sauver Frankie, voilà Donc voilà voilà, donc je vous ai montré la boîte, maintenant je pense que c'est un peu le moment de déballer la poupée, voilà, donc on y va tout de suite Donc voilà voilà, j'ai juste sorti la poupée, enfin du carton, voilà, donc avec justement encore le carton, donc voilà, c'est juste sorti de ce carton là Voilà donc juste pour vous montrer, parce que j'adore toujours montrer comme ça, puis en même temps on peut voir donc le fond qui est juste super, vraiment super beau, voilà Donc voilà voilà, donc avec le socle, donc voilà, on peut bien voir qu'elle a un socle justement, enfin qu'il a un socle, on pourrait plutôt dire à il Donc voilà, allez maintenant je vais la montrer déballer Euh ben donc voilà voilà, j'ai déballé la poupée, ouh, donc voilà, alors donc là on a le socle, qui est donc jaune Enfin c'est les fois que je fais jaune, c'est toujours un socle jaune, ça c'est bizarre, mais voilà, c'est comme ça Donc c'est le jouet aussi jaune, donc avec une brosse à cheveux Euh, la petite casquette, voilà Donc avec les trous justement pour, euh, ben les oreilles et le trou pour la corne, voilà Donc avec des petits piques ici, donc pour un peu genre, un peu, vu que là il y a la corne, un peu pour, euh, ben mettre plusieurs cornes Donc c'est assez stylé je trouve, au niveau de ça Euh, autrement, ben voilà, c'est une cassette normale, hein Euh, donc elle est jaune avec des petits points verts dessus, comme ça Donc c'est super joli, les petits points verts je trouve vraiment C'est plus joli que faire toujours, voilà Euh, et donc il a, donc un journal, voilà Donc Nathan wrote, j'en trébucherais si tu lisais mon journal, voilà Donc en bleu, donc avec une photo de lui juste ici, voilà Donc il, euh, va se casser la gueule comme d'habitude Et ici, donc on a une page, euh, sur ses infos, voilà Et, bien sûr là, on a une page sur lui Donc sur son journal intime Et là, on a, donc, dans les autres langues, voilà Et là, on a rien par contre Et, donc là, ça finit en bleu Voilà, voilà Euh, ben ensuite, euh, ben il y a la poupée, bien sûr Donc, juste la mettre sur le sacre, parce que, euh, va être plus facile pour reprimer Euh, on va d'abord, regarde Bon, on va déjà commencer par les chaussures Donc voilà, alors les chaussures sont jaunes Donc jaunes avec des petits points verts, donc comme la casquette, voilà Donc c'est des baskets normales Avec, donc là, c'est en route de côté, on peut voir que, bon voilà, c'est des baskets normales Voilà Euh, le dessous, des baskets, donc, avec des petites, euh, des petites pointes, voilà Donc, euh, et avec une tête de mort, Monster High Voilà, voilà Donc, son pantalon, euh, ben il est assez simple, je dirais Donc, euh, noir Avec, euh, je sais pas, des bandes un peu de couleur, voilà Je sais pas trop comment préciser Puis derrière, c'est vraiment tout noir Voilà Ici, au niveau du pull, donc, on a un squelette un peu Donc, de nouveau plein de couleurs Donc, euh, après je vois pas trop précisément ce que ça peut représenter Mais voilà, donc, en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est, donc, avec du noir Donc derrière, on peut voir, il y a le noir, justement Donc, euh, cette poupée est particulièrement basée sur le jaune, le noir, le rouge Et le bleu, voilà Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment ces couleurs qui reviennent à chaque fois, quoi Donc, elles reviennent tout le temps Donc, euh, voilà Euh, ensuite, ici, donc, voilà Euh, donc, il a les yeux bleus Donc là, on voit bien son côté zombie Il est un petit peu, euh, tout cassé, ici, voilà Euh, autrement, bah, il a sa petite corne bleue, voilà Euh, donc, ses oreilles de cheval, enfin, de forme, quoi Euh, autrement, ses cheveux, bah, en noir, avec des mèches vertes, rouges et bleu clair, voilà Et donc, il a une queue de cheval, justement, c'est mis en queue de cheval Et il a, justement, sa petite, euh, queue Voilà Donc, il y a de nouveau la même couleur que par ses cheveux tout court Voilà, donc, il va jusqu'en bas Comme ça Voilà Et juste ici On a une petite mèche bleue Qui dépasse de sa coinçure Voilà, voilà Euh, ouais, peut-être je vous montre un peu les bras, là, non ? Donc, justement, il a la peau grise parce que c'est un zombie Donc, c'est son côté zombie qui fait qu'il a la peau grise Et là, justement, il a le côté un peu, euh, tout bizarre Tout cassé, tout, euh, un peu zombie, quoi, on pourra dire Voilà Et un peu aussi tout cassé Euh, voilà Donc, en bas, je suis essayé le chapeau Euh, donc voilà, je lui ai mis le chapeau Donc, euh, plutôt la casquette, je dirais Donc, voilà Ça donne comme ça Sur lui Voilà Voilà la tête qu'il a quand il met son chapeau Oh, sa casquette, hein Faut que j'arrive de dire chapeau Oui, donc, voilà la tête qu'il a quand il met sa casquette Voilà Donc, je trouve que c'est plutôt joli C'est pas trop moche encore Donc, voilà Donc, alors, la review de Nathan Roth est terminée Donc, j'espère qu'elle vous a plu Vous pouvez liker, commenter Et bien sûr, vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Donc, en tout cas Je vous invite à rejoindre quand même ma chaîne YouTube Si vous n'êtes pas encore abonné Je vous invite à rejoindre ma chaîne YouTube Euh, voilà Ça me ferait très plaisir Euh, autrement, voilà Donc, la review est terminée A plus pour une prochaine vidéo Allez, salut, salut